polyvalent mais qui coûte beaucoup plus cher le deuxième des avantages du groupe électrogène c'est que c'est un système très bruyant surtout si vous êtes en milieu urbain et que vous voulez rester le plus discret possible et là on va parler peut-être d'une d'un black hat un petit peu plus systémique sur quelques semaines ou quelques mois vous voulez rester le plus discret possible le groupe électrogène c'est mort on l'entend à 15 bornes le troisième gros problème du groupe électrogène c'est que c'est un système très gourmand en carburant comme on l'a vu à c'est un dit par exemple toutes ces personnes qui se sont ruées vers les stations essence avec leur petit bidon d'essence c'était bien évidemment pour alimenter leur groupe électrogène pour avoir un petit peu de lumière mais surtout pour cet univers de la thermorégulation s'il y a une panne de courant au mois de juillet c'est une chose mais s'il y a une panne de courant en plein janvier qui fait moins 10 et qu'on est en milieu urbain ou rural peu importe ça va être beaucoup plus difficile donc le groupe électrogène excellent système on en reparlera pour moi ça ne fait pas partie de ces solutions essentielles comme on vient de les voir sur ces vidéos mais le gros problème du groupe électrogène c'est que c'est très cher très bruyant très gourmand ça fait trois traits ça fait beaucoup donc on va on va pas parler du groupe électrogène aujourd'hui donc on a vu toutes les méthodes passives pour les méthodes actives personnellement pour nous on est sur le poids à la bois le poids à la bois pour moi c'est vraiment on est